Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série comparative. Aujourd'hui je vais essayer trois gaufriers de gamme de prix différentes et nous allons voir si celui qui est le plus cher est le plus efficace ou alors si quelque chose de plus abordable fait tout aussi bien le travail. Le premier gaufrier est de la marque iOne et il m'a coûté un peu plus de 9€ donc on peut dire que c'est une bonne affaire. En milieu de gamme j'ai sélectionné un Domo qui m'a coûté 46€. Là c'est le prix moyen que l'on peut constater sur les différentes plateformes de vente en ligne et pour le haut de gamme j'en ai pris un de la marque Free Free qui m'a coûté aux alentours de 139€ soit 14 fois plus que le premier prix. On va voir ensemble si cette différence est justifiée et je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc voici notre fameux iOne. La boîte est petite et légère donc le gaufrier le sera sans doute également. Enfin c'est logique en fait, je raconte n'importe quoi. Sa puissance est de 750 watts et a priori il est facile à laver. Comme d'habitude on va commencer par le déballage. Bon ça m'a l'air d'être vraiment ultra basique. C'est pas censé être trop compliqué à utiliser. Ah oui pour le coup c'est vraiment hyper compact. Ça ne va pas prendre de place dans un placard. On peut le poser comme ceci. Donc ça déjà c'est un point positif parce qu'on ne fait pas des gaufres tous les jours non plus. Donc visiblement il n'y a aucun bouton. Je suppose qu'il va s'allumer directement lorsqu'on va le brancher et que les leds vont nous indiquer lorsque c'est chaud et lorsque c'est prêt. Je vais l'ouvrir. Donc il y a juste un petit flip. Bon bah écoutez c'est vraiment ultra basique. Et les gaufres ont l'air plus petites que la moyenne ou alors c'est moi qui me trompe. On verra bien lorsqu'on déballera les autres appareils. Pour la première étape je vais donc passer un petit coup de chiffon humide pour enlever les éventuelles poussières. D'ailleurs ce n'est même pas des éventuelles poussières, il y en a réellement. A présent je vais... Ah ! C'est dangereux ça. C'est une blague ? Il n'y a aucun verrou de sûreté quoi. Ça peut tomber comme ça. Ça par contre ça risque d'être assez problématique. Donc c'est parti on va brancher ça. Donc là on a les deux leds qui sont allumés. Donc dans le guide ils nous disent que l'appareil va préchauffer pendant environ 5 minutes. Et une fois que c'est prêt le témoin lumineux rouge va s'éteindre et le vert va s'allumer. Le problème c'est que les deux sont allumés en même temps en ce moment. On va tout simplement attendre. Ah ! C'est passé au rouge. Donc c'était peut-être la mise en route mais c'est un peu bizarre leur système. Bon les 5 minutes sont largement passées et pour l'instant ça n'a pas bougé. C'est toujours sur le rouge. Je ne sais pas ce qui se passe avec cet appareil. Pourtant ça a l'air de chauffer. On va encore attendre un peu et puis si rien ne change on débranchera, on rebranchera et on verra ce qui se passe. Ah bah le vert vient de s'allumer mais le reste l'est toujours. Donc on est de retour à la situation initiale. Je ne comprends absolument pas comment fonctionne cet appareil. Ah ! Ça s'est rééteint. C'est un sketch. Pourtant je ne l'ai pas ouvert donc la chaleur ne peut pas partir ou quoi que ce soit. Et le plus bizarre c'est que ça ne correspond absolument pas à ce qui est écrit dans la notice. Donc écoutez on va faire nos gaufres et on verra bien ce que ça donne. Me revoilà avec la pâte à gaufres. Elle est restée plus d'une heure au réfrigérateur. Elle a bien eu le temps de reposer. Elle vient de Cyril Lignac. Donc si ça vous intéresse je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. On va l'utiliser avec tous les appareils comme ça on pourra comparer les résultats puisque le produit de base sera le même. Regardez-moi ça elle est magnifique. Il n'y a aucun grumeau. L'appareil est à nouveau vert donc on va pouvoir l'ouvrir. Hop on fait bien attention. Comme c'est la première fois qu'on va l'utiliser je vais mettre du spray démoulant afin que les gaufres ne collent pas. Evidemment j'en ai mis sur la poignée mais bon c'est pas grave. On va mettre notre pâte à l'intérieur. Alors est-ce qu'une louche va suffire ? Visiblement oui. Bon alors effectivement à mon avis c'est des tailles miniatures parce qu'une seule louche va me permettre de faire les deux gaufres. Voilà c'est bien rempli. Hop je referme. Je verrouille. Et c'est parti pour 4 minutes de cuisson. Alors sur certains appareils on peut facilement les retourner afin d'avoir une pâte mieux répartie. Mais là il n'y a rien de prévu pour donc je ne vais pas prendre ce risque. Ok a priori nous sommes bons. On va voir tout de suite si ça a fonctionné ou pas. Je déverrouille. Je soulève. Ah non elles ne sont absolument pas assez cuites et j'en ai pas mis assez. Je me suis planté sur la quantité de pâte. Il fallait recouvrir visiblement. Donc ces premières gaufres sont un échec. Donc je vais refermer. Vous me connaissez je ne réussis jamais du premier coup. Ok nous sommes à 10 minutes. Voyons voir ce que ça donne. Bon écoutez il n'y a quasiment pas de changement à chaque fois. Je pense que c'est parce que la pâte n'est pas réellement en contact avec la grille. Ou alors que ça n'a pas suffisamment gonflé. Mais on va quand même les retirer parce qu'elles ont l'air d'être cuites de l'autre côté. Mais voilà on a nos gaufres ratées et miniatures. Bon la poignée est légèrement chaude mais ça va. Le reste ça ne porte pas confiance donc je vais laisser ça de côté pour l'instant. Et honnêtement les gaufres ont l'air cuites. Il aura fallu 10 minutes mais à mon avis là elles sont comestibles. Bon maintenant on va goûter les gaufres. Bon c'est très bon mais on va pas se mentir en termes de gaufres c'est trop fin c'est pas très généreux. J'aurais pu rajouter un peu de pâte pour qu'elle soit bien remplie comme au milieu mais ça n'aurait pas changé grand chose en termes d'épaisseur. On va laisser ça pour le comparatif final. Le deuxième gaufrier est de la marque Domo. Comme vous pouvez le constater le packaging est tout de suite beaucoup plus travaillé. Il a la particularité de pouvoir être retourné à tout moment et il m'a coûté un peu plus de 46 euros. Il est livré avec un livre de recettes et il a une puissance indiquée de 1000 watts. Il est donc censé être plus efficace que le modèle précédent. Comme d'habitude on va commencer par l'unboxing. Alors comment ça se présente à l'intérieur ? C'est un peu plus lourd mais ça reste relativement léger. Donc on a ici le fameux livre de recettes. Visiblement il y en a pas mal. Bon pour le coup ça donne vraiment super envie. On a bien évidemment un mode d'emploi. Un petit plateau facile à nettoyer pour récupérer les éventuels débordements. Et ici nous avons l'appareil. Bon il est relativement petit il ne prendra pas trop de place dans le placard. Et honnêtement j'aime bien son aspect. Donc ici on a une espèce de poignée qui nous permet de tourner l'appareil. Et une fois qu'on a sélectionné le bon côté ça ne bouge plus. Et en soulevant on accède directement à l'intérieur. Donc là pour le coup on va obtenir des gaufres sous la forme de triangles. Ça ne change rien au niveau du goût mais honnêtement je trouve ça plutôt sympa. Et encore une fois comme vous pouvez le constater on est sur des modèles relativement petits. Comme pour le premier modèle je nettoie d'abord l'appareil. Je vais venir y glisser le plateau juste en dessous. Voilà parfait. Il ne bouge pas. Et maintenant on va pouvoir brancher notre gaufrier. Donc là on a bien la LED rouge qui s'allume. On va voir si ce système fonctionne correctement avec ce modèle. Et je vais surveiller mon chronomètre pour voir combien de temps ça prend pour chauffer. Ok il y a de la fumée qui commence à apparaître. Et voilà a priori c'est prêt. Et si je regarde de l'autre côté la LED verte s'est également allumée. Ça a pris aux alentours de 3 minutes donc ça a été relativement rapide. Ok donc je la remets dans la position initiale. Je soulève. Comme tout à l'heure je vais utiliser mon spray démoulant. Parfait. Et on va pouvoir mettre notre pâte à l'intérieur en espérant en mettre suffisamment cette fois-ci. Allez on remplit bien. Donc là j'ai mis une louche pour les deux moitiés. Tac. Parfait. Je ne vais pas me planter cette fois-ci. Voilà ça me semble pas mal. Bon ça déborde un peu. Maintenant on peut refermer. Je peux retourner pour répartir correctement la pâte. Et on va laisser cuire pendant 2 minutes de chaque côté. Hop je vais retourner. Là on sent tout de suite la puissance. Honnêtement pour l'instant cet appareil est beaucoup plus agréable à utiliser. Et je trouve ça beaucoup plus sécurisant. Le fait que la poignée soit bien éloignée etc. 3, 2, 1. Parfait. On va voir ce que ça donne. Bah écoutez elles ont l'air bien cuites. On peut les laisser encore quelques secondes supplémentaires. Mais le résultat est d'ores et déjà plus intéressant. Dans la recette que j'ai suivi il précisait bien qu'il fallait les laisser pendant 3 à 5 minutes. Donc on est dans les temps. Donc parfait. Je vais pouvoir éteindre l'appareil. Soulever à nouveau. Et voilà nos gaufres. Alors comme vous le voyez ça a légèrement débordé sur le côté. Mais il y a une marge de sécurité qui a empêché que ça tombe à l'extérieur de l'appareil. Hop. Waouh. Elles ont l'air parfaites. Là franchement ça donne envie. Et comme vous pouvez le constater. Les deux faces sont dorées de la même manière. Et puis surtout on a des gaufres bien plus épaisses. Regardez moi ça. Oh là là. Incroyable. Bon la recette de base est excellente. Mais lorsque c'est mieux cuit. C'est meilleur. C'est une tuerie. Bon bah écoutez je n'ai rien à redire. Ce gaufrier Domo fonctionne à merveille. Maintenant je vous propose que l'on compare avec un modèle qui coûte 3 fois plus cher. Et donc peut-être le meilleur pour la fin. Il s'agit du gaufrier de la marque Free Free. Ce dernier m'a coûté près de 139 euros. Il est livré avec 3 plaques différentes. En sachant qu'il y en existe d'autres à la vente. On en a une pour faire des gaufres traditionnelles. La deuxième pour faire des gaufrettes. Et la troisième pour des croque-monsieur. Allez c'est parti. On va l'ouvrir. Alors. Ouh là 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 là. Donc pour commencer on a nos plaques qui sont extrêmement lourdes. Mais en tout cas je trouve ça magnifique. On a bien évidemment un mode d'emploi. Bon en termes d'encombrement elle est effectivement un peu plus imposante que les deux autres. Mais au niveau des finitions il n'y a rien à dire. C'est d'une qualité supérieure. Donc là évidemment on est sur des plaques amovibles. Ce sera plus simple à nettoyer. On a un minuteur intégré. Et comme pour le modèle précédent on peut le retourner à sa guise. Comme pour les autres on commence par nettoyer l'appareil. On a également des marges de sécurité assez importantes sur les bords. Pour éviter que ça ne déborde de l'appareil. Je vais le brancher. Et la lumière devrait s'allumer lorsqu'il sera prêt. Bon il ne se passait rien. Donc j'ai bien lu le mode d'emploi. Et en fait ce qu'il y a au dessus ce n'est pas un minuteur. Contrairement à ce que les lettres laissent penser. Mais bel et bien un thermostat. Il va falloir que je le règle pour que ça s'allume correctement. Comme vous le voyez c'est écrit M-I-N. Donc pour moi ça correspondait à minute. C'est assez bizarre. Quoi qu'il en soit on va mettre sur 5. Et ça va démarrer l'appareil. Comme vous le voyez la LED s'est allumée. Et on va attendre qu'elle s'éteigne. Pour pouvoir mettre notre pâte à l'intérieur. On va voir combien de temps ça prend. Bon ça fait déjà 5 minutes. Le voyant est toujours allumé. Pourtant le gaufrier a une puissance de 1200 watts. C'est supérieur au modèle précédent. Ah bah c'est bon il vient de s'éteindre. Alors ok c'est pas non plus hyper long. Je vais donc pouvoir l'ouvrir. Les poignées sont vraiment super pratiques. Un peu de spray anti-adhésif. Et je vais pouvoir mettre ma pâte. Pareil faut pas trop remplir. Oh là ça déborde. L'appareil est incliné de ce côté. Donc c'est un peu bizarre. J'aurais peut-être dû verser de l'autre côté. Ouais là c'est plat. Mais du coup j'en ai mis partout. C'est un peu dommage. On est parti pour 4 minutes de cuisson. Ok ça fait 2 minutes. Je vais retourner au cas où. Je comprends pourquoi. C'est un petit détail que vous. Vous avez peut-être vu à la caméra. Mais que je ne vois pas de mon point de vue. C'est juste que le support. Qui est en fait la poignée. Descend de la plaque sur laquelle j'ai posé l'appareil. Donc c'est pour ça. Que ça n'a pas fonctionné correctement. Voilà. Ok. Evidemment c'était de ma faute. L'appareil n'a absolument rien à se reprocher. Allez encore une minute. Ça sent bon. Mais il n'y a pas pour autant trop de fumée. Par rapport aux deux autres appareils. On sent mieux l'odeur des gaufres. Ok. On y est. 4 minutes. Je vais retourner et ouvrir l'appareil. Oh non. Elles ne sont pas cuites du tout. Oh non. C'est un gros fail. Elles ne ressemblent à rien du tout. Je ne peux pas refermer parce que là elles sont collées. Oh là là. C'est une catastrophe. Bon voici ce que j'ai obtenu. Honnêtement elles ne sont pas parfaites. C'est de ma faute. Je vais donc réessayer avec un thermostat plus élevé pour voir la différence. Et voici le résultat avec le thermostat sur 6 et demi. En 4 minutes on a des gaufres bien dorées et croustillantes. Il n'y a pas photo avec le premier essai. Pour le coup elles sont vraiment parfaites. C'est l'heure du bilan de ce comparatif de gaufriers. Comme vous avez pu le constater avec moi. Le plus cher est effectivement le plus efficace. Après le modo est tout aussi intéressant pour la préparation des gaufres. Et il a l'avantage d'être moins cher. Par contre effectivement il est limité uniquement à ce type de préparation. Alors que l'autre est multi-discipline, multi-recette. Ce qui est un avantage conséquent. Et il propose également des parts plus généreuses. Sans compter le côté nettoyage qui sera sans doute plus simple sur le frifrit. Par contre pour ce qui est du premier modèle. Le premier prix je vous déconseille fortement de l'acheter. Tout simplement parce que les portions sont ridicules. Et également parce que honnêtement c'est aussi celui qui vous fera rater le plus souvent vos gaufres. Sans compter que niveau sécurité il n'est pas très rassurant. L'appareil chauffe pas mal à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Et honnêtement c'est pas le genre d'appareil qui va tenir très longtemps dans votre foyer. Pour résumer si vous voulez un gaufrier je vous recommande le frifrit ou le domo. Ça dépendra bien évidemment de votre budget, du nombre de personnes dans votre foyer. Et de votre fréquence d'utilisation. Voilà c'est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.